Et j'ai trouvé un nom à cette plante On va l'appeler Manvussa Mais non parce que lui c'est Gérard Et lui c'est Manvussa Et les deux combinés ça fait quoi ? Gérard Manvussa C'est bien non ? Mais rigole non ? C'est bien Mais non c'est bien C'est qui ? Gérard Manvussa Gérard Manvussa Gérard Manvussa Gérard Manvussa Mais ça tous les jours t'es pour rire là Mesdames Messieurs Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo C'est sur l'invocation sur Dokkan Battle De nos tickets Millions de téléchargements Et j'ai envie de vous dire Enfin bordel Parce que ça fait des jours et des jours et des jours Que je les ai dans la box Et c'est ultra compliqué mentalement De pas craquer en off Mais c'est bon L'occasion Elle s'y présente enfin Il y a trois nouveautés Avant qu'on parte invoquée Qui sont arrivées Pendant cette célébration Déjà de une Comparé aux années précédentes J'ai un petit peu plus de tickets Habituellement je tourne autour des 280 300 Cette année on en a 400 Un petit peu plus Parce que j'en ai craqué en off Histoire d'arrondir pour cette vidéo Derrière on a également La possibilité de choisir Soit des tickets Soit directement à leader de catégorie Chose que je ne conseille absolument pas Deuxième nouveauté Qui est quand même assez intéressante Vous avez la possibilité de choisir Entre faire des multi à 7 personnages Ou directement des multi à 50 personnages Vous avez été un milliard de personnes A peu près A me demander si c'est plus worth De faire la multi à 7 ou à 50 Les taux de drop restent exactement les mêmes Il se peut que tu fasses une multi à 7 Et que t'es un SSR Comme tu peux faire une multi à 50 Et ne pas du tout en avoir C'est exactement la même chose C'est à vous de choisir Ce qui vous plaît le plus Et la dernière nouveauté forcément C'est le portail a été modifié Comparé à l'année précédente Donc là ça va du premier Dokenfest Jusqu'à Piccolo Endurance Et au niveau des LR Ça va de Gwan LR Jusqu'au Trio GT Je pense avoir résumé Les informations principales Maintenant il ne nous reste plus Qu'une seule chose à faire les gars Et là c'est balancé La première multi à vocation Tiquée Et je suis hypé J'espère qu'on va avoir une bonne animation Les seules animations Qui nous garantiraient d'avoir Ouais d'accord Je viens de me balancer Une multi à 50 personnages Ok il y a un Relâche à Rainbow Normalement Relâche à Rainbow Ça devrait donner un SSR J'ai pas d'animation détecteur J'ai rien du tout Un SSG God au moins Même pas d'SSG God Tu fais une multi à 50 personnages T'as Goten Avec Tenshinad Et t'as pas d'animation Ouais mais pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas Bah let's go En plus je sais même pas Quand est-ce que la multi va se terminer Ça va être giga Giga long Comme je l'ai dit En fait c'est comme si je faisais L'équivalent de 10 multi à vocation Sauf que là je le fais en deux Et on commence avec un premier SSR Alors en vrai malheureusement Ou peut-être heureusement Je sais pas trop Mais j'ai quand même Beaucoup de personnages dans la bannière Il me semble en fait Que je les ai tous là Les personnages de la bannière Donc soit j'ai de la chance J'arrive à dropper Des doublons de personnages Que j'ai déjà Soit j'ai pas de chance Et je droppe des Dokkan Fest Que j'ai déjà à 100% Et du coup j'ai le SEM De l'archi du SEM Je sais pas trop Comment est-ce que ça va se passer Le must évidemment Ça serait qu'on arrive A avoir de l'achat Et récupérer un maximum de LR Concernant les LR Je pense que Le seul qui me manque C'est Beerus LR Et je me suis dit que Vu que j'ai quand même Fait l'acquisition des 3 DS violettes Je peux déjà acheter le Beerus LR Mais je me suis dit aussi J'ai dit deux fois Je me suis dit Ça fait beaucoup là quand même Et du coup Ce à quoi je pensais Pour pas me répéter C'était que Si j'arrive à choper Le Beerus LR Avec mes tickets d'invocation Je prendrais peut-être Du coup là on est pas très 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 bien parti Au vu de Ce que je suis en train de regarder C'est légèrement catastrophique Alors la bonne nouvelle C'est que Soit c'est des persos SR Qui me permettent de monter l'aspect Des personnages SSR Que j'ai dans la box Ou sinon Bah c'est full point chez Baba en fait Et je crois que cette première multi-invocation C'est full point chez Baba Par contre Non sans déconner 50 personnages Même pas d'SSR garantie Même pas d'animation détecteur garantie C'est abusé là quand même C'est 18 Jaco Non mais arrête 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 En plus les SR que je drop Ils sont même pas intéressants J'arrive même pas à choper Je sais pas moi Des Dabra Ou des Raditz Comme ça ça me fait monter l'aspect des personnages J'en sais rien Ou même des Bukolo Tu vois Bukolo Si un jour je le chope Ou même des Tenshinan Mais non 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 Le jeu il me donne des vieux Bukayoshin du sud Il me donne des Piccolo R Mec C'est une multi 50 personnages Et je me fais respecter comme ça Quoi ? Ah ouais Ok bah les gars C'est C'est gigabien d'aucun battle Franchement quand ça se passe comme ça Là les multi-invocation T'es vraiment archi refait Donc là La preuve vivante Que 50 personnages 2 SSR Nul à chier Ça peut exister J'ai même vu sur Twitter Des gens qui ont réussi à faire des multi A 50 personnages Sans dropper Le moindre SSR Alors là franchement C'est vraiment Qu'il y a 0 0 0 luck Je vais balancer du coup La deuxième multi-invocation Ça va rapide quand même 10 multi-invocation Je préfère les faire Par ordre de 10 Oui Ça tend sur vous Yes On a ça tend sur vous Bon je suis content Mais ça tend sur vous Ça veut pas dire LR malheureusement La seule animation Qui nous garantirait un LR Potentiellement Je crois que c'est Végétoblou Parce que même si on a Whis Je sais même pas si on peut avoir Whis Parce que Y'a pas de personnages Vraiment bannir Dans la bannir Derrière on a un Kamecenine Bon on a un Dokkenfest Un Dokkenfest Ça veut tout dire Comme ça veut rien dire du tout Et Oh stylé Je l'avais pas à 100% Je crois que les gars Il me manquait qu'un seul doublon Pour le passer Et vu que c'est un perso Dokkenfest Ça se peut que ça soit lui Le Satan sur bout Et j'avais une chance Sur 61 De choper un des persos Dokkenfest Et je crois que j'avais A peu près une chance Sur deux De choper un personnage Que j'avais déjà Bon par contre Le Godku J'aurais kiffé que ça soit Deux fois Le Godku Allaire intelligence Mais c'est juste la version SSR Outdetector Qui pue la merde Et que j'ai déjà 100% Mais c'est pas grave Bon en soi ça va J'ai quand même réussi Entre guillemets A rentabiliser ma multi Au tout début En plus Grâce au Jiren qui est tombé J'espère vraiment Que c'était le dernier doublon Qui me manquait Parce que s'il passe à 3 doublons Ça veut dire qu'il m'en manquerait Encore un pour l'avoir 100% Et vu que je sais pas Quand est-ce qu'il va revenir Ah bah voilà Le Bootengs Ah mais non mais Non en fait je raconte n'importe quoi Moi c'est Bukolo que je veux Bootengs Il est déjà LR dans ma box A 100% J'ai croyé que c'était Jiren Pourquoi dans mon cerveau J'ai cru que Spopovit C'était Jiren J'y ai cru C'est parce que j'ai vu un mec musclé J'ai vu un mec chauve J'ai cru que c'était lui Mais pas du tout en fait On continue On continue C'est 17SR Agilité Bouh Je pense qu'on va rien chopper De l'Oura Ah ça switch Oh ça switch Oh 6SR LR Oui Let's go Yes La multi à vocation Trop stylée Alors du coup Ça tend sur vous Je sais pas si ça garantirait LR Ou un Okanfest Mais baby Vegeta LR Avec un doublon Let's go Tado En plus je suis en train de monter C'est le lien Il est quasiment full link 10 Quel bonheur Oh je suis refait J'ai quand même réussi A choper un LR Avec les tickets Et franchement c'est cool De fou Oh putain j'ai cru Oh la 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 Et Vegeta SAJ4 Neo God Bah incroyable Là la multi à vocation Deux Okanfest Un LR Ça compense la première multi Dégueulasse Que j'ai fait tout à l'heure Franchement je suis content En plus derrière Il me reste encore 300 tickets invoqués Ça va être un giga giga Gigastream à vocation En vrai de vrai J'ai trop trop hâte Docteur Gero Guldo Samma il peut pas Gret Sayaman non plus Et Je l'avais pas A 100% C'était le dernier doublon Qui me manquait pour l'avoir A 100% les gars Et c'est pas encore La dernière carte en plus Putain mais c'est incroyable Cette multi qu'on vient de taper Les gars je suis refait de fou En vrai 4 SSR Si on veut être dans la moyenne On devrait en avoir un dernier Mais Vu qu'on a eu quand même 3 Dockanfest Un LR Franchement je pense pas Que j'ai de quoi me plaindre Et on termine avec un Mirage One Tech Parce que c'est la dernière carte Parce que cette multi Elle est quand même Giga giga Long et Chubaïdo Chubaïda Que j'avais déjà C'est encore un Dockanfest Mais Putain c'est plaisant Et c'est même pas encore La dernière carte Oh cette multi qu'on veut de taper Elle est folle en vrai Oh la 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 Mais j'ai tellement kiffé Attendez Au final Ça fait combien Ça fait 1 2 3 Ça fait 4 5 6 7 8 SSR Dans la multi 8 SSR Dont 3 Dockanfest Et 1 LR Oh la 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 On s'est mis trop trop bien les gars Je suis archi content De ma session d'invocation C'est bon pour vous ou pas Je pense que je vais mettre le cadenas Uniquement sur le Baby LR Et le reste Bah sur le Jiren aussi Parce qu'il me manquait un doublon Et le reste je pense que ça sera juste à garder Pour la collection Il y a quand même pas mal de tri à faire dans la box Vendre les SR Vendre les R Tout ça tout ça Mais au bilan Je suis content Pour les premiers tickets Que j'invoque en vidéo Et les prochains seront en stream du coup Je suis quand même assez satisfait De ce qu'on a pu choper Ça m'a bien fait plaisir Et ça valait le coup d'attendre au final Mesdames et messieurs J'espère que vous de votre côté J'imagine que bon nombre d'entre vous N'en possèdent déjà plus Parce que ça fait longtemps qu'ils sont sortis Avez réussi à choper du lourd Et pour les autres qui les gardent encore Pour je sais pas quelle occasion J'espère que vous allez choper du sale Comme d'habitude Je vous souhaite à tous Une agréable journée Une agréable soirée Portez vous bien Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz